Mesdames et Messieurs, Grande est donc ma joie de prendre la parole aujourd'hui, 12 septembre 2019, dans cette salle de l'hôtel Royal, Bénin Royal Hôtel, au nom des communes bénéficiaires pour manifester notre plaisir et notre adhésion à ce programme. Le programme Asgord 3 est donc à la cérémonie de lancement officiel de l'extension des interventions du programme et de la réorganisation des archives. Parfois, la présente cérémonie de lancement du programme est le résultat de ce processus, surtout en termes d'extension lancée depuis 2017 et qui a connu la sélection des cinq communes identifiées pour la cause et qui ont été tout à l'heure énumérées, à savoir dans l'OMI, les communes d'Aprome et Sreté, de Bonon et de Sémé-Poudji, ainsi que deux dans l'Atlantique, à savoir Poumancer et Tori-Bosito. L'objectif principal, visé dans l'extension géographique des bonnes pratiques du programme Asgord est de rendre beaucoup plus performant le service à rendre aux usagers, sinon que la fourniture, le service dans un certain nombre de domaines. Comment ne pas être content et fier quand les zones d'intervention sont des zones spécifiques et qui posent problème dans nos collectivités, qu'il s'agisse donc de renforcer et d'améliorer la qualité de fourniture de services du personnel, qu'il s'agisse d'accompagner les communes à être effectivement autonomes en les aidant à améliorer leur qualité de mobilisation de ressources propres, ou qu'il s'agisse également de réorganiser l'archive avec, je crois que nous avons de belles raisons à remercier la coopération SUS pour cette vision. Vision donc à laquelle nous adhérons pour ne pas dire que cette initiative heureuse que je salue avec Différence, elle nécessite également de notre part une collaboration avec les différents acteurs qui seront à nos contacts. Et déjà là, vous pouvez compter sur notre entière disponibilité pour travailler dans le sens visé. Vous convenez donc avec moi que ce programme vient à point nommé quand je finis de vous énumérer les domaines d'intervention pour assister les communes en ce moment des audits FADEC et surtout de la mobilisation des ressources propres. Un indicateur donc pour nous de bonne gouvernance, de performance d'abord pour nous permettre de nous réorganiser entièrement. Parce que, comme j'ai toujours l'habitude de le rappeler, le développement en lui-même n'est pas une incantation, il est un fait. Et donc, pour qu'on puisse aboutir effectivement à ce développement harmonieux et le territorialiser, nous devons ensemble partenaires, acteurs, bénéficiaires que nous sommes nous mettre résolument au travail pour donner satisfaction à nos administrés. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que nous ne ménagerons aucun effort pour vous fournir des informations adéquates pouvant permettre une bonne réussite. j'aimerais le vœu que la coopération SUS qui est en train de dérouler ce beau programme dans nos communes puisse à terme l'élagir également à d'autres communes parce que je ne peux pas recruter ma responsabilité du secrétaire général de l'association des communes du Bénin ici. et donc au même moment où je suis bénéficiaire, je dois plaider pour que les autres communes aussi puissent en profiter. Donc dans cette attente et comme je sais que la coopération SUS est une coopération magnifique, excellente, pragmatique et réaliste, donc je vois déjà que tout au long du processus nous aurons de belles raisons à donner satisfaction afin que les autres communes puissent en bénéficier. C'est sur ces... C'est avec joie que je m'adresse à vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie qui revêt pour le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale empêcher une importante particulière. Sa particularité en effet se justifie par le fait qu'elle vient répondre à un besoin longtemps exprimé par le ministère pour permettre à d'autres communes béninoises de bénéficier de l'appui et de l'accompagnement qui ont permis d'impacter significativement les conditions de vie des populations des départements du Borgou et de la Liborie. Je m'en voudrais madame la directrice de ne pas vous exprimer toute la gratitude du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et de tout son cabinet. Mesdames et messieurs, le succès est résultat significatif et encourageant obtenu au cours des deux premières phases du processus ou du programme ASGOL ont fait écho dans toutes les communes et suscité la demande d'appui des autres communes dont les citoyens ne demandent que l'amélioration de leurs conditions de vie par l'offre des services publics de qualité. Ces doléances ont été portées à la connaissance de la coopération suisse, à l'évaluation de la phase 2 du programme ASGOL et à l'élaboration du document de stratégie de coopération 2017-2020 avec le Bénin. Au-delà de la prise en compte de ces doléances dans le document s'il est suscité Madame la Directrice votre département s'est attelé à la réalisation de toutes les études qui devront permettre de façon objective de retenir les communes qui pourraient bénéficier de la phase expérimentale de ce projet d'extension. Oui je dis bien phase expérimentale puisque je suis convaincu que les résultats que nous obtiendrons au bout de ce processus nous permettront de retenir encore plusieurs autres communes. Mesdames et Messieurs à partir d'aujourd'hui les communes de Kouamanser Toribosito à Promiserité Bonoué Saint-Makodi bénéficiaient des expériences réussies des actions phares du programme d'appui au secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale phase 3 Asgol 3 un processus qui marque la volonté de la coopération suisse à consolider les acquis de ce programme en cours d'exécution pour maximiser leurs effets sur le quotidien des citoyens de nos communes. Mesdames et Messieurs par ailleurs l'état des lieux de la situation des archives dans les 12 départements du Bénin et dans les 14 communes du Borgou et de la Liborie a révélé les insuffisances graves auxquelles il convient de trouver des solutions rapides et urgentes. C'est dans ce cadre que les préfectures de Cotonou Paracour Porte-Nouveau et la commune de Paracour bénéficieront d'un appui de 250 millions de francs pour réorganiser et la numéralisation de leurs archives. Ces différentes interventions si-dessus évoquées amélioreront de façon significative la qualité des prestations fournies aux populations tout en contribuant à la concrétisation de la vision du gouvernement traduit dans l'axe 2 pilier 1 de son programme d'action pour améliorer la gouvernance administrative à tous les niveaux. C'est conscient de ces enjeux que je vous exhorte mesdames et messieurs les préfets, les maires et divers cadres à divers niveaux de nos administrations communelles et préfectorales à donner le meilleur de vous-mêmes et à vous impliquer activement pour accompagner les différentes actions à mener afin que les succès de cette phase d'extension puissent aller au-delà de ceux enregistrés lors des précédentes interventions de la coopération suisse. Je ne saurais terminer donc mon propos sans réitérer nos sincères remerciements à la Confédération suisse et particulièrement à vous, Madame la Directrice, résidente de la coopération suisse au Bénin, pour vos bons et importants services à l'endroit des populations de notre pays. J'ai foi que les objectifs fixés dans le cadre de ces nouvelles interventions seront largement atteints. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais officiellement lancer ce jour 12 septembre 2019 au nom du ministre de la décentralisation de la gouvernance locale le démarrage des activités d'extension géographique des actions phares du programme ASGOL 3 et de la réorganisation du système des archives. C'est un honneur de prendre part à la présente cérémonie qui lance officiellement l'extension géographique de notre programme de gouvernance locale dit ASGOL en direction de nouvelles communes et préfectures du pays. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier très sincèrement pour avoir répondu favorablement à l'invitation de ce matin. Depuis 2007 le programme ASGOL contribue avec les acteurs locaux et nationaux à l'amélioration du service public aux populations des communes des départements de la Libéry et du Borgou comme ça a été rappelé par les consultants tout à l'heure. C'est sans doute en raison des programmes comme ASGOL que la coopération en Suisse au Bénin est encore souvent perçue aujourd'hui encore comme travaillant uniquement dans le nord du pays du Bénin. Il est vrai qu'historiquement la Suisse a été très présente dans les communes du Septentrion avec des programmes de longue durée dans les secteurs de l'alphabétisation de la santé de l'agriculture et des radios communautaires. Ces choix avaient été guidés autant par certains indicateurs comme les indicateurs de pauvreté ou la couverture en service de base ou en raison de la démographie que par une répartition géographique entre les différents partenaires techniques et financiers présents au Bénin. Pourtant, depuis plusieurs années déjà, la majorité des actions de la Suisse au Bénin ont une envergure nationale. Je pourrais par exemple vous citer notre programme d'appui FADEC auquel nous contribuons depuis 2008. Dans la gouvernance, nos programmes sur la redevabilité et sur le renforcement des capacités des femmes ont également une portée nationale. Dans nos autres domaines prioritaires, nous soutenons par exemple le Fonds national de développement agricole. Cela dit, et c'est pour accélérer encore davantage cette évolution, que la coopération suisse a décidé, dans le cadre de sa stratégie actuelle 2017-2020, de mettre un accent particulier sur une plus grande flexibilité géographique dans ses interventions, notamment vers le sud du Bénin. Ainsi, dans le but de répliquer un certain nombre de bonnes pratiques du programme ASGOL, deux études ont été lancées fin 2018, l'une portant sur l'extension des actions phares à implémenter à court terme dans certaines communes du sud, dont le département de l'Atlantique et de l'Ouémé, et l'autre portant sur l'état des lieux des archives, en lien avec la gestion des actes de l'état civil au niveau de 12 préfectures et des 14 communes de la Liborie et du Bourgou. L'extension géographique portera donc sur 5 communes, comme cela a été dit. On les a déjà entendues un certain nombre de fois ce matin, je crois que je ne vais pas les répéter. Donc ces communes bénéficieront d'un renforcement à différents niveaux, l'appui à la mobilisation de ressources propres, la préparation aux audits du FADEC, l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement communal. Quant à l'archivage, ce sont donc les préfectures du littoral de l'Ouémé et du Bourgou, ainsi que la mairie de Paracou qui sont concernées. L'appui consiste à réorganiser leurs fonds d'archives et améliorer leur gestion à travers la mise en place d'outils modernes. Nous avons bien vu ça sur les photos et merci encore pour ces images. J'aimerais remercier ici les préfets, les élus, les collaborateurs des mairies préfectures bénéficiaires sans oublier les consultants pour leur présence ce matin. Je sais que nous pourrons compter sur votre disponibilité, attention et implication pour saisir cette opportunité d'améliorer vos performances en gouvernance décentralisées en gestion des archives. Finalement, permettez-moi de vous renouveler mes remerciements aux acteurs du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour leur engagement dans la réussite de ces actions. Je vous remercie.